avec pour un abscisse, une mesure d'effet de taille, donc l'occasion d'expression moyenne entre les deux groupes pour chaque gène, et en ordonnée, une mesure de significativité, qui sont donc ici les p-valeurs en échalement log 10, afin d'avoir les plus petites p-valeurs en haut du graphique. Donc on va faire sur ce graphique deux seuils pour faire des sélections, donc le premier sur les p-valeurs, quelque chose d'assez classique, et après un seuil sur le folle-shake, afin de garder des gènes qui sont plus représentatifs et plus significatifs, comme on l'espère, et donc qui sont représentés en point de ces deux, dans chaque coin supérieur. Du coup, cette double sélection ne va pas être autorisée, on va dire qu'on ne va pas avoir un vrai contrôle sur le FDR avec les méthodes classiques. Pour cela, on a développé des méthodes dites post-hoc, référence post-hoc, qui permettent à l'utilisateur et dans notre cas un biologiste, d'avoir des garanties statistiques valides sur les sélections qui ont été faites. Donc plusieurs méthodes ont été développées, nous nous basons sur le package d'e-sens soucis, qui a été implémenté par Pierre-Louis Alatole, qui va permettre de vraiment garder ces garanties valides sur plusieurs sélections simultanément. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est trouver une façon, pour l'utilisateur, d'avoir facilement accès à ses seuils et pouvoir facilement les modifier. Donc pour cela, on a développé ID, pour Interactive Influence for Differential Expression in AD6. Donc je vais vous montrer rapidement comment elle fonctionne. Donc on l'a déployée sur un serveur du CNRS. Voici l'application déployée, donc on va avoir dans un premier temps une partie de paramètres à rentrer les données. Donc nous, on va utiliser des données qui sont déjà inscrites dans l'application. Et en cliquant sur elle, on va voir apparaître, après un petit temps de calcul, le Volcano Plot et la table des bornes post-hoc. Donc il nous donne ces résultats d'inférence qui se trouvent ici. Donc on va retrouver bien notre Volcano Plot avec les seuils du Fall Change, les seuils sur les p-valeurs. Les gènes qu'on essaie de sélectionner, qui sont représentés par des points rouges. Et effectivement, on va bien avoir un diagramme, un graphique interactif. Donc on va pouvoir modifier le seuil jusqu'à une valeur précise par rapport au point et avoir ainsi le résultat directement sur la table des bornes post-hoc. Donc tout ça va être fait grâce à Plotly. On va avoir vraiment une multiple sélection possible. On va aussi réimplementer le changement des axes afin de faciliter certaines sélections, notamment au niveau des p-valeurs. Et enfin, une autre feature, on va dire, ça va être de pouvoir sélectionner, grâce au Box Sélection et l'Asso Sélection, un enceinte de gènes qui se trouve dans un coin ou un endroit précis du graphique du Volcano Plot qui vous intéresse, ce qui va permettre d'ajouter une ligne ici dans le tableau avec les bornes, avec les résultats. Et enfin, une fois qu'on a fait plusieurs sélections, si on a envie de retourner en cliquant sur la ligne implémentée grâce notamment au package DT, on va pouvoir réafficher, donc ici en bleu, les points qui ont été dans la sélection qui a été faite précédemment. Donc maintenant, on va repasser à la présentation, s'il vous plaît. Merci. Donc, voici notre application. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot, de comment est-ce qu'on a réussi à rendre ça réactif. Donc, pour cela, on a utilisé Plotly. Alors, c'est vrai qu'on a utilisé habituellement GG Plot 2. Donc, Plotly est un package qui permet de faire vraiment des graphiques plus interactifs et beaucoup moins statiques. En tout cas, c'est leur but. C'est un package qui existe dans plusieurs langages, notamment le temps. Donc nous, ce qu'on avait comme contrainte, au tout début, c'était d'en tracer un Volcano Plot avec des fonctions R classiques, avec un data frame et des seuils. Mais à chaque fois qu'on voulait changer ses seuils, ça devait réimprimer tout l'ensemble du graphique. Ce qui n'était pas très optimisé, puisque ça prend un petit peu de temps. Donc, on perd du temps au niveau de l'application. Ainsi, nous avons quelques volontés, quelques aspects techniques à garder. C'était de pouvoir changer directement les seuils sur le graphique. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un diagramme, avec un Volcano Plot statique. De pouvoir aussi mettre à jour, du coup, les points rouges, donc les gènes sélectionnés, et aussi la table des bonnes post-hoc. Et notamment, nous essayons aussi de ne pas perdre du temps à réimprimer, à chaque fois qu'on change les seuils, les 20 000 gènes, les 20 000 points qui sont réimprimés. Pour cela, on va utiliser le principe des multicouches de PlotKey. On va avoir plusieurs graphiques qui sont superposés les uns sur les autres. Donc, on va avoir une base qui va créer dans notre cas tous les gènes, qui sont représentés par des points gris. Et on va superposer par-dessus les points rouges, c'est-à-dire ceux qui ont des sélectionnés par des gènes, les points bleus qui sont ceux qu'on veut réafficher depuis la table des bonnes post-hoc. Et enfin, alors ce n'est pas vraiment une couche, mais les seuils oranges qui sont plutôt des objets, on va dire, qui sont modifiables et qui sont aussi imprimés par-dessus. Donc, ces couches peuvent être dépendantes ou indépendantes les unes des autres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, notamment en Shiny ? Rapidement, on va avoir une fonction PlotKey. On va mettre les données, qu'est-ce qu'on met sur les différents axes. Et avec des chaînes de pipe, on va pouvoir ajouter des informations, un petit peu comme en ggplot finalement, au lieu de plus. Là, c'est vraiment un pipe un peu plus classique. Donc, on va pouvoir ajouter dans ce cas-là, avec addMarkers, avec addMarkers, une nouvelle couche qui pourrait représenter, par exemple, nos points rouges. Et enfin, avec la fonction layout, rajouter toutes les parties sur les axes, changer les titres, etc. Et c'est notamment là aussi où nous allons ajouter les seuils oranges. En fait, la fonction PlotKey ressort vraiment un objet un petit peu différent des autres, puisque ça va être un objet PlotKey vraiment sous cette forme-là. Donc, en fait, pour faire les tracés en Shiny, on va utiliser les fonctions qui sont implémentées aussi dans PlotKey, qui sont RenderPlotKey et PlotKeyOutput pour la partie interface utilisateur, ce qui permet de gérer convenablement, notamment au niveau du Shiny, ces objets-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour modifier un élément ? Effectivement, sur notre partie server, on va calculer, on va changer les éléments, dans ce cas-là, de l'axe des ordonnées, donc y-axis. Et donc, on va utiliser, on va se placer dans un environnement réactif, avec un ObserveEvent ou un Observe, et on va utiliser les fonctions de PlotKey, qui sont PlotKeyProxy et PlotKeyProxyInvoke. La première permet de sélectionner le graphique qui est à modifier. Ici, on retrouve bien VolcanoPlotPosteriori, qui est en fait l'objet de sortie qu'on utilise pour parler entre le serveur et la partie d'interface utilisateur. Une fois que c'est sélectionné, on va pouvoir spécifier la partie qu'on veut changer, donc avec PlotKeyProxyInvoke. On va avoir plusieurs méthodes pour changer. Là, on utilise Relayout, puisqu'on va changer la partie du layout qui est concerné. Sinon, on peut rajouter des traces, les enlever, etc. On verra des cas d'exemples un peu plus tard. Et enfin, on va avoir juste une seule partie à modifier, ici le y-axis. Donc, on va le classer dans ce qui est à modifier. Si on ne spécifie rien d'autre, ce qui était déjà implémenté, restera comme c'était auparavant. Préliminant, passons un petit peu plus à un exemple, ce qu'on a fait dans l'application. Ici, la fonction de base. Il va être très important de rendre cette version le moins réactive possible, pour qu'on n'ait pas réimprimer tous les points qu'on veut imprimer, puisque finalement, ce serait un petit peu contraire à ce qu'on veut. Pour cela, on va utiliser les capsules Isolate, qui sont ici, par exemple, pour le y-axis. On va avoir une valeur par défaut de notre variable réactive y-axis. Et après, dans une capsule Isolate, on va récupérer la valeur de cette variable réactive, sans mettre à jour l'environnement si cette valeur change. Effectivement, là, on va avoir un plot.ly où les changements se feront uniquement si on a besoin de changer les points, de les retracer. Donc, si on change notre jeu de données, qui est ici Data. Voilà pour la base, le premier niveau, ce qui nous permet d'obtenir ce graphique-là, ce volcanoplot, avec du coup juste les points gris. Maintenant, comment est-ce qu'on va tracer les seuils ? Pour cela, pour tracer les seuils, je crois que j'ai dans cet exemple-là, voilà. On va avoir le paramètre Shapes, ici, avec THRLine, donc c'est notre variable à nous, pour pouvoir les appeler, donc tracer, finalement, des lignes sur le graphique. Donc, on va avoir cette forme-là. En fait, on va avoir une liste d'objets, une liste d'objets imprimés. Donc, à chaque fois, nous avons des lines qui sont oranges, des dots, etc. Et il va être important de remarquer que la place de l'objet dans cet ensemble d'objets, dans cette grosse liste, va être importante pour la suite. Donc, on va avoir le premier objet, ici, le deuxième. Donc, ça, ce qui représente un seuil sur le file change. Ici, le seuil sur l'épée-valeur. Et enfin, pour capter le changement, on va avoir besoin de deux fonctions. La première, ça va être config.edital="proc". Donc, que j'ai noté, ici, qu'on va mettre, finalement, à la suite de notre base plot.ly, qui est là. Ce qui permet, donc, de faire le changement, que le plot.ly accepte le changement. Et après, nous allons utiliser la fonction event data, qui permet d'aller capter le changement sur le graphique. Donc, pareil, on va avoir plusieurs méthodes qui vont être possibles, si on veut survoler, cliquer, double-cliquer, etc. Donc, nous, on veut changer un objet layout. Donc, c'est pour ça qu'on utilise Relayout. Et enfin, donc, pour aller chercher ces informations, puisque cette méthode va fonctionner pour l'ensemble des objets qui sont sur le plot.ly, on va avoir une nomenclature particulière. Donc, le premier, shapes, parce que c'est dans cette variable-là que les objets sont remplis. Enfin, voilà, c'est le nom de l'objet. On va aller chercher le premier objet. Alors, comme ça discute avec JavaScript, le premier indice, c'est 0, et pas 1, contrairement par rapport à R. Et donc, on va avoir ici le premier seuil sur le logFoldChange. Après, on avait une p-valeur, ce qui fait que nous avons le 1 là. Et après, on a retracé un seul sur le logFoldChange, donc qui était indépendant. Donc, c'est pour ça qu'on a la valeur 2 là. Et après, nous allons rajouter un petit indice qui nous permet de dire si le déplacement est horizontal ou vertical, donc selon les axes X et Y. Très bien. Et enfin, donc, il va falloir aussi mettre à jour ces valeurs-là, les valeurs qu'on a récupérées. Donc, nous, nous allons les mettre à jour dans le THR Line, donc notre variable réactive, simplement les renseignons ici avec des variables réactives, ce qui nous permet de suivre cette suite réactive d'informations. qui dépendent de verticales. Et après, classiquement, par rapport à tout à l'heure, ça ne change pas beaucoup, on va faire un re-layout en utilisant PlotKeyProxy et PlotKeyProxyBlock. Ce qui fait qu'au final, on arrive à ce graphique-là. Donc, nous avons les deux seuils qui sont représentés et qui sont modifiables. Donc, on peut les déplacer. C'est une image statique là, c'est dur de le montrer. Maintenant, passons à la deuxième couche. Je vais essayer d'aller vite dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, on va utiliser... Dans la partie serveur, nous avons calculé les points qui sont à imprimer, qui sont ici dans SelectedPoint pour les X et les Y. On va faire un langage PlotKey. Ici, c'est ce qui nous permet de tracer des points rougeaux. Donc, la méthode qu'on va utiliser, en fait, on va toujours faire un PlotKeyProxy. Si, dans un premier temps, on ne fait qu'un PlotKeyProxyMovac, on va utiliser la méthode à trace, qui va juste rajouter les points rouges sur le graphique. On va spécifier que ça se fait sur la première couche. Là, la deuxième couche, mais pareil, on est en... Il y a une partie JavaScript, donc l'incrément numéro 1. Enfin, voilà, avec l'indice 1. Mais si on ne fait que rajouter ces traces, en fait, on va rajouter successivement les points rouges. Et finalement, si on sélectionne tout, après, on pourra... Enfin, il y aura une partie déjà, ce sera faux. Et en plus, il n'y aura plus d'intérêt à le faire. Donc, on va ajouter auparavant de supprimer les traces, donc avec dillaytraces, donc dans la session pipe qui est la fonction juste avant. Pareil, on va supprimer la couche 1. Il faut savoir que cette fonction, s'il n'y a rien à supprimer en couche 1, ça ne va pas être bloquant et en fait, on va avancer. Ça ne va rien mettre à la place, mais ça ne sera pas embêtant. Donc, ce qui nous permet d'afficher les points. Néanmoins, il faut penser que dans notre application, on va avoir des seuils par défaut. Donc, on va aussi avoir des points sélectionnés par défaut. Donc, il va suffire de rajouter sur la couche de base une couche déjà préimprimée, donc avec le addMarker, ce qui nous permet d'avoir la couche 0 ici avec le plotly et la couche 1 avec le addMarker. Et en mettant les selected points dans des calculs isolate, ça nous permet de ne pas remettre à jour cette partie base, notamment quand cette variable change. Et ce qui nous permet d'avoir ce graphique-là, donc qui est le graphique attendu à la fin. Donc, nous avons ajouté la feature pour la troisième couche, pour les points bleus. Alors, je n'ai pas redétaillé le code parce qu'il est assez proche de ce que j'ai montré avant. Si vous êtes intéressés, on a le tableau qui est disponible, où l'application, le code source de l'application se trouve. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va cliquer sur le tableau d'été ici, on va cliquer sur une ligne. Donc, on va avoir dans une variable, donc là, j'ai nommé l'été sélection, une information, ce qui va nous permettre après, en allant chercher dans la matrice, les seuils, etc. va nous permettre de retrouver les points à imprimer. Et enfin, ici, dans notre fonction, enfin, dans notre environnement réactif, grâce à PlutlyProxy et PlutlyProxyNvote, on va pouvoir faire ces changements. Il faut noter ici qu'on va avoir deux cas d'utilisation. Le premier, c'est on va cliquer sur la ligne et on va afficher quelque chose. Donc, on va rentrer dans le if, s'il y a une valeur dans l'été sélection. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de supprimer ce qu'il y avait avant et de rajouter les nouveaux points bleus. Donc, s'il n'y avait rien avant, delete traces ne va rien supprimer. Donc, ce qui va tout à fait convenir à ce que nous attendons. Et enfin, si on désélectionne user selection, enfin, la ligne, pardon, dans le tableau des bonnes post-hoc, il va falloir supprimer ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que nous avons, du coup, une partie conditionnelle ici du code. Et donc, on va juste supprimer ce qu'il y avait avant. Il faut savoir que nous avons quand même forcé le tableau d'été à ce qu'il n'y ait qu'une seule ligne qui se sélectionne à la fois. Donc, c'est-à-dire, si là, on a la première ligne, enfin, la ligne user selection 1 qui est sélectionnée et qu'on veut cliquer sur la troisième ligne, ça va désélectionner la précédente. Ce qui permet d'avoir quand même une stabilité aussi par rapport à ce qui est imprimé. Et enfin, on va avoir le graphique qui nous correspond et qui est finalement complet au niveau de son interactivité. Très bien. Donc, je vais passer à la conclusion. Donc, Plotly nous a permis d'augmenter la réactivité de notre application Shiny. Donc, voilà, ça nous a permis ça, notamment grâce à la partie multi-layer, donc les multi-couches, mais aussi grâce aux objets de seuil sur ce Volcanoplot pour réussir à sélectionner facilement et, on va dire, un peu plus à tâton, mais quelque chose de beaucoup plus précis, on va dire, sur le Volcanoplot et de plus rapide. Donc, dans mes conseils personnels par rapport à l'expérience, donc ce n'est pas non plus peut-être les meilleures choses à prendre, mais il va falloir quand même construire une base solide, notamment ne pas désigner sur l'utilisation des isolates pour gagner en rapidité d'exécution. Effectivement, si des fois on fait une manipulation, pouvoir imprimer le graphique alors qu'il n'en a pas besoin, c'est un petit peu dommage. De bien réfléchir aussi aux couches supérieures, donc notamment quelles couches on met les unes à la suite des autres. Donc nous, les points bleus, donc ceux des user selection, sont un peu plus rares, on va dire, que les points rouges. C'est pour ça que nous l'avons mis dans la couche la plus haute. Et enfin, un conseil que je peux vous donner, c'est d'explorer les autres fonctions de PlotKey parce que je pense qu'on est loin d'avoir tout regardé, donc il y aura forcément d'autres choses intéressantes à voir. Voilà pour la partie PlotKey. Par rapport à l'application, ce que je n'ai pas noté, mais c'est pour revenir un petit peu sur les présentations précédentes. On est aussi en train de mettre en place Futur et Promisys, et c'est je pense aussi une bonne façon pour gagner en interactivité quand on a plusieurs Plots à présenter ou des choses comme ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'étais ravi de répondre à vos questions. Merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Donc pour les questions, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Merci. Alors, j'ai peut-être pas tout à fait suivi, mais la fonctionnalité pour modifier les lignes de seuil orange, threshold line. Est-ce que pour ça, la fonction event data ne suffit pas ? Et est-ce que le plot line proxy, c'est une autre fonctionnalité par rapport au fait de sélectionner des lignes dans la table ? J'ai pas bien saisi la limite entre les deux s'il te plaît. Oui. Alors, je vais remontrer les slides. En fait, la partie event data va juste récupérer l'information de où est-ce qu'on a déplacé le seuil. Si on ne demande pas à PlotKey où est-ce que le nouveau seuil va se placer, en fait, avec la souris, on va cliquer, on va déplacer, et en lâchant, en fait, il reviendra à sa place initiale et il ne sera pas réimprimé là où on voulait. Et notamment avec la construction ici, si notamment on a toute cette partie-là ici, alors nous, on a une variable intermédiaire parce qu'on fait des traitements sur la valeur de là où on veut tracer le seuil. Et donc, si on a des variables fixes ici, finalement, elles ne se mettront pas à jour et donc on ne pourra pas mettre à jour après la partie là, PlotKey ProxyVox qui modifie le PlotKey. Et après, il y a une deuxième question avec des lignes dans la table. Je ne me souviens pas de ce que vous avez demandé, excusez-moi. Ok. Moi, il me semblait que le graphique se mettait à jour simplement avec EventData, mais j'ai pas avoir tort. En tout cas, je n'avais pas réussi à le mettre en place comme ça. Peut-être que si je m'étais trompé, je suis parti de cette solution un peu naïvement. Ok. Je creuserai aussi, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On n'a plus le temps, c'est ça ? Ok, c'est qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok, ça marche. Donc, d'autres questions dans la salle ? Moi, je peux poser des questions, je connais bien. Donc, tu as parlé en perspective de l'utilisation de Futur et Promises. À quoi ça sert dans ton cas particulier ? Pourquoi c'est utile ? Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est... Est-ce qu'on peut retourner ? Merci. Du coup, en fait, nous, ce qu'on a, on a une petite feature en plus que je n'ai pas présentée auparavant. C'est l'analyse GINISET. Donc, en fait, on va rajouter un ensemble de gènes à étudier. Donc, chaque ensemble aura les valeurs post-op qui seront simultanément avec des garanties valides. Et en fait, pour faciliter notamment... Déjà, ce calcul-là, quand il commence à y avoir beaucoup d'ensemble de gènes, ça devient visculant. Donc, on a un temps de calcul qui va être R bloquant. Je vais en reprenant le terme du présentateur précédent. Et donc, on ne va pas afficher l'ensemble des résultats à ce moment-là. Du coup, finalement, si ici, ça bloque, on n'aura pas le volcanopode qui va s'afficher là. Donc, ce qui serait finalement une perte de temps, si je puis dire. Puisque l'information sur l'user sélection est déjà prête à être utilisée, mais ne sera pas expressable puisqu'on aura une fonction AirBlock. et après, de plus, il est pareil qu'on a plusieurs utilisateurs qui se connectent à l'application, de pouvoir qu'ils travaillent. Sans souci. Ok. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il est bien. On va remercier encore une fois Nicolas pour son entrée. Merci. Applaudissements 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 Merci.